Bonjour, je suis Lila Pinel, réalisatrice du film Le Roi David, en compétition à la 13e édition de My French Film Festival. C'est l'histoire d'une jeune fille un peu perdue qui cherche à oublier un ancien amant et qui va prendre des chemins de traverse pour y parvenir. On s'est rencontrées en 2007 parce que je tournais un documentaire dans une colonie de vacances et elle était enfant dans cette colonie, donc elle avait 10 ans. Et donc 10 ans plus tard, quand elle avait 20 ans, je l'ai retrouvée par l'intermédiaire d'une de ces trois filles que j'avais aussi re-rencontrées et on s'est vues toutes les trois. Et en fait, quand je l'ai revues, je ne l'ai pas reconnues, mais aussi parce qu'entre 10 et 20 ans, on change beaucoup, que c'était devenu une femme et qu'elle avait complètement changé de style, qu'elle avait une autre voix, un autre corps, un autre... Enfin voilà, tout était vraiment différent. Et du coup, elle m'a raconté ce qui s'était passé dans sa vie parce qu'il s'était quand même passé pas mal de trucs. Et donc, on a commencé à se voir de façon amicale d'abord. On se prenait des cafés, elle me racontait tout ce qui était arrivé, sa vie. Puis moi aussi, je lui racontais des trucs. Dès que je la voyais, la façon dont elle me racontait les choses, elle me faisait beaucoup rire. Déjà, elle avait beaucoup d'humour, même si elle me racontait parfois des choses vraiment dures. Et du coup, je me suis dit, ah, mais il y a un ton déjà qui me plaisait. Et peut-être que c'est ça qui m'a donné envie d'en faire un film mais de lui proposer de jouer dedans. En fonction de nos discussions, j'ai écrit un petit scénario de fiction qui s'inspirait de ce qu'elle avait vécu, mais qui n'est pas du tout... Enfin, c'est pas sa vie, quoi. C'est vraiment de la fiction. Mais je m'inspire d'anecdotes qu'elle m'a racontées, tout comme ça. Puis j'y rajoute d'autres choses pour qu'il y ait un fil et que ça raconte quelque chose. Ainsi que des gens qui étaient autour d'elle. C'est pas qu'elle, c'est aussi des amis, des gens de sa famille et tout ça. Et donc, j'ai écrit ce scénario et ensuite, j'ai fait jouer toutes les scènes de ce scénario en impro. J'ai enregistré des impro entre elles et les différents personnages. Donc, j'enregistrais tout au son, effectivement. À partir de ce matériau, je réécrivais des dialogues, en fait, mais beaucoup plus précis, en coupant les longues... Quand je trouvais qu'il y avait des longueurs, je coupais, je réagençais des choses, je retransformais un petit peu, mais je me servais de cette matière brute, ouais, pour écrire les dialogues. J'ai un plan, là, moi, je vais me barrer. Je reste pas ici, je reste pas en France, on s'est mort. Ah ouais ? Ah ouais, je vais me barrer à l'étranger, moi, ça y est. Et tu vas aller, vous ? Je te dis, je veux savoir. Je sais pas, toi et tes plans foires... Non, 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 c'est pas un plan foireux. C'est pas un plan foireux. C'est un bête de truc, mais vraiment. Vraiment. Je sais pas, vas-y, balance. Jusqu'ici, tous les films que j'avais faits partaient de ce principe d'improvisation, même si parfois, c'était des documentaires, purement documentaires, mais en fait, même dans les documentaires que j'ai faits, comme ils étaient très mis en scène, finalement, c'est aussi de l'impro, c'est-à-dire qu'on dit à des personnes, même si c'est dans le réel, mais asseyez-vous comme ça, parlez de ça, puis on refait des prises. Enfin, ça ressemble beaucoup à la fiction, en fait, la façon dont je faisais des documentaires. C'est très précieux, parce qu'en fait, il se passe toujours des choses surprenantes, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Effectivement, j'ai eu peur de qu'est-ce que ça va donner, en fait, de tout d'un coup figer les choses à un moment avant le tournage. Donc, je n'étais pas très sûre de ce que ça allait donner, et en même temps, comme j'avais eu une précédente expérience de long métrage, Kiss and Cry, qui s'appelle Kiss and Cry, que j'ai réalisé avec Chloé Maillot, sur un club de patineuses artistiques. Enfin, on avait écrit un scénario pareil, et puis on faisait improviser. Enfin, il y avait une étape en moins, quoi, du coup. Je n'ai pas réécrit entre les impros et le tournage. Et en fait, j'ai été assez frustrée de devoir jeter beaucoup de choses. En fait, quand on fait comme ça, on peut avoir des scènes géniales, mais le problème, c'est qu'après, il faut les faire rentrer dans une narration, surtout quand c'est un long métrage. Il faut que ça puisse aller ensemble, quoi, et que ça raconte quelque chose, et que les scènes mises les unes à côté des autres, ça porte des choses. Et plein de scènes qu'on aimait beaucoup, on a dû s'en séparer, parce que ça ne marchait pas, voilà. Et du coup, ça, ça avait été tellement frustrant que je me suis dit, bon, bah, je pense que de chaque côté, on perd quelque chose. Meuf, tu ne m'écoutes jamais, en fait. Pourquoi ? T'es doux foine, en fait. T'es une victime. Non, pas du tout. Bah, si, parce qu'à chaque fois, je te dis de prendre exemple sur moi. Tu ne veux jamais m'écouter. Prends exemple sur moi. Les mecs, ça ne sert à rien. Non, mais pourquoi je devrais prendre exemple sur toi ? Parce que je n'ai jamais été soumise à aucun mec. Tu n'as jamais été soumise à aucun mec, toi ? Moi, soumise à un mec ? Je n'ai jamais de l'avis. Et Mike, tu n'étais pas soumise à lui ? Quoi, Mike ? Mais n'importe quoi. Je n'étais pas soumise à lui. Il respectait le travail que je faisais, non ? Il respectait le travail que tu faisais, Mike ? Bien sûr. Mais meuf, il vendait ton corps à des mecs pour de l'argent. Mais alors, c'était du business. Pour écrire le film, je passais par beaucoup de moments de répétitions filmées. Et enregistrées au son ou filmées, mais parfois filmées. Et je me souviens particulièrement d'une répétition où je crois que les filles avaient commencé à se disputer en vrai. C'était une répète, mais c'était embrouillée, je ne sais plus pourquoi. Et il y avait un truc assez comique et génial dans cette scène. Et à la fois, quand je l'avais vécu, et en le regardant ensuite filmé à l'arrache et tout, je me disais, ce n'est pas du tout ce que je veux raconter sur elle. Disons que la façon de filmer, il ne pousse pas du tout mon point de vue sur elle. Et on dirait de la télé-réalité. Même si j'adore la télé-réalité, j'adore regarder des filles qui s'embrouillent, j'ai toujours aimé ça. Mais là, je me disais, non, ça ne va pas du tout. Comment faire pour que mon regard se déplace ? Se déplace complètement. Et donc, c'est là où j'ai commencé à penser à la pellicule. Et je me disais, ce serait tellement génial d'avoir une image très posée, avec des cadres très composés, sur pied, en pellicule, qui ressemblent à des tableaux. J'ai rencontré Victor. On se connaissait déjà, parce qu'on avait fait un autre film ensemble. Et en parlant avec Victor, lui, il fait beaucoup de 16. Et du coup, c'est devenu complètement évident. Enfin, je pense que tous les deux, c'est vraiment ensemble qu'on a trouvé comment traiter l'image. Parce que moi, je ne savais pas du tout. Attends, s'il te plaît, laisse-moi parler. Tu viens, je suis en train de parler avec le mec pour un plan de 10 000 euros. Mais meuf, tu n'as pas te marier du jour. Tu sais que je suis en galère. Tu ne le connais même pas. Et alors ? Et alors ? Il y a quoi ? Le mec, il faut poser un plan de 10 000 euros. Tu ne connais pas le mec. Un vieux blédard comme ça. Et alors ? Et alors ? Tu ne connais même pas son nom. Tu ne veux pas être heureuse pour moi ? Il y a quoi ? Tu ne veux pas être heureuse pour moi, en fait ? Je trouvais intéressant que ça puisse être dans l'autre sens, un déclassement social. Mais qu'en même temps, même si le film n'explore pas exactement tout ça, que ce ne soit pas un déclassement uniquement subi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de subi et de la vie qui fait qu'elle se retrouve dans une situation comme ça. Et que c'est dur, on voit avec sa mère que c'est difficile et que ça, ce n'est pas choisi. Mais par contre, qu'elle puisse avoir une attirance pour des gens, un milieu, une façon d'être à la vie et tout ça, qu'il ne soit pas de son milieu social, qu'il soit un milieu social plus précaire que le sien. Et en même temps qu'elle, c'est ça qui l'attire. Voilà, je trouvais beau ce mélange, en fait, entre quelque chose de subi et quelque chose de choisi et que ce n'est pas si net. Oh, ma chérie, ma chérie, mais quelle beauté ! Enfin, ton vrai nez ! Je sais qu'il ne te plaît pas ton nez, mais c'est ton vrai nez ! Merci, Tata ! Au tout début, j'ai eu des retours peut-être de festivals ou trucs comme ça qui m'ont un peu complètement désarçonnée, oui. Et c'était en fait souvent des retours plutôt d'hommes, d'hommes sélectionneurs, qui me disaient, non, mais elle est relou, enfin, qu'est-ce qu'elle est chiante, on n'a pas envie de voir ça, elle est insupportable, c'est dur. Enfin, un truc hyper violent, quoi. Et je me disais, putain, mais en fait, c'est incroyable d'avoir ce retour-là. Et si c'était un mec... Enfin, évidemment, il y a des films où les mecs sont imbuvables, les millions, puis on s'attache quand même à eux parce qu'ils sont touchants au fond. Et je me dis, mais c'est vraiment parce que c'est une femme qu'on n'a pas ce retour-là. Bon, après, ça a complètement changé. Après, finalement, j'ai eu des retours de gens beaucoup... Enfin, voilà, les gens étaient vraiment touchés par elle, par son histoire, son personnage, la trouvait super. Voilà, tout le reste de la vie du film qui a été incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada